Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de No Man's Skies. Donc je regarde juste vite fait si ça tourne bien, est-ce que ça tourne bien un jeu ? Oui, ça semble bien tourner, arrête l'enregistrement, non ? Non, bon bah c'est bon alors, cool ! Hop, ok ! Oui, je me souviens, nous étions en train de farmer les industries, on va dire, on va appeler ça comme ça. Euh, d'accord, il n'y a pas de petite lumière sympathique ? Non, rien du tout. Bon là, ce n'est pas une petite lumière sympathique, c'est des petits cons sympathiques, pour l'instant. Ils sont sympathiques pour l'instant, on va dire. Ok, on reprend, et on va changer de système si nous le pouvons, est-ce qu'on le peut ? Et nous ne pouvons pas changer de système pour le moment, il nous faudra donc un petit peu de, euh... Ah bah on a ça déjà, c'est déjà bien. Crac. Euh, pourquoi tu veux pas faire de l'antimatière ? Il va me falloir de l'Eridium. Bon ! Ah bah on va partir en quête d'Eridium. Et de plusieurs petites choses, parce que je me suis effectivement renseigné... Ah bah tiens, il y a de l'Eridium juste là en plus. Crac, il y en a un petit peu plus à côté en plus, là-bas. Euh, pile devant, parfait ! Parfait, parfait, parfait ! Ok, bon. Euh, celui-là, tiens. Hop. Je vais bien casser, s'il te plaît, merci. Hop. Ok. Hop. Vous savez comment je vais le faire, hein. Vous vous en doutez, maintenant. Hop. Voilà. Tu vas à la boucler, oui ? Qu'est-ce que t'es ? T'es pas assez gros sur mon écran, apparemment. Enfin bon. Hop. Crac. Ok. Bon, on a de quoi faire, normalement, notre... Hop. Notre antimatière. Crac. Et donc, normalement, ensuite, notre truc de distorsion. Ok. Jusque-là, je suis d'accord avec ce que me dit le jeu. Il va me falloir du carbone. C'est pas la chose la plus difficile à trouver, heureusement. Carbone, voilà. Merci. Hop. Oh, t'aurais pu me donner deux de plus, non ? Allez, fais péter. Voilà. Bon. Avec ce carbone. Normalement, c'est ici. Oui, voilà. Hop. Je peux en créer même deux, si je veux. Et oui, je veux. Hop. Hop. Allez. Ok. Et maintenant, normalement, j'aurais pouvoir... Normalement, c'est ici. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Une bonne chose de faite. On peut donc recharger un petit peu notre vaisseau en matière de... Saut de système à système. De FSD, littéralement. Euh, ok. On va sortir de ce système. Pourquoi ? Parce que c'est un système apparemment geck. Il n'y a pas 36 000 moyens de le savoir. C'est simplement d'aller dans... Pardon. En allant à la station. Les gecks sont les petites bestioles. Si je ne me trompe pas. Ok. On devrait être bon. C'est parti. Les gecks sont les petites bestioles. Et nous, nous ne souhaitons pas les rencontrer. Nous avons un chemin vers le... Ok. Vide Nashi-Niadelle. D'accord. Ok. Ben, on y va. Hop. On y va, on y va. Je regarde où sont mes uploads. Il y en a encore un derrière. J'en ai fini... J'en ai fini un dans 3 minutes. Et ensuite, j'en ai un derrière encore. Et il est genre 15 heures. Ok. Ce n'est pas grave. Ça, c'est l'anomalie. D'accord. Je cautionne. Cependant, moi je vais... Je vais chercher la station plutôt. Voilà. C'est parti. Merci. Nous avons quand même fait 30 sauts dans ce jeu pour le moment. Alors, j'aimerais... Oula, non. Tu te calmes, s'il te plaît. Merci. J'aimerais trouver... L'entrée, si possible. Oula. Bonjour les mecs. Hop. Je sens que ça vibre dans ma poche. Ce qui est ma foi très agréable. Ok. Avantage, c'est que maintenant je sais qui m'envoie d'aimer ça parce que j'ai mis des vibrations personnalisées aux gens. Ce qui est dit comme ça, un petit peu bizarre. Je veux bien le reconnaître. Ok. Ce n'est pas un geck. Ou c'est un geck ? Je ne sais plus. Non, c'est un vakin. Non, c'est pas ça. Velkin, je ne sais plus. Vakin. Ok, donc on est dans un bon système. Un portain, un vakin élevé. Un portain. Un portain ? Un portain. Le guerrier semble content de me voir. Il aboie deux fois, puis sort deux objets gravés de dernière son terminal. Ils sont anciens. Et il est étrange de voir ce genre d'oeuvre dans un espace technologique. Le premier est une lame sanglante et ébréchée. Le deuxième est un bouclier usé. Choisir la lame. Un nouveau multi-outils. Merci, l'ami. Est-il mieux ? Celui-ci fait 10 emplacements. Le mien est à 8. Sans conteste. Je le prends sans la moindre hésitation. Merde ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai clic droit, ça m'a supprimé le truc ? Non. Non. Oh merde ! T'es pas sérieux ? Il est où ? Oh, mais ce jeu ! L'interface de ce jeu est à chier. Je le dis. Putain, j'en avais un 10 emplacements. Oh, si je pouvais te tuer ! On va tenter. Des fois, on m'a dit qu'il y en avait là-dedans. C'est rare, mais ça arrive. On va tenter. On m'a dit que le plus souvent, ils étaient plus loin. Ce que j'ai du mal à imaginer. Mais bon, pourquoi pas ? Je veux bien vous croire. Du soin. Ouais. Un truc de multi-outils que j'ai déjà, sans doute. Ouais, ce plan est déjà connu. Génial. Ça ne sert à rien. Bon, il n'y a rien d'autre. Ok. J'ai vu le sac, chère-là, l'ami. Mais je préfère avoir encore de quoi me payer le... Parce que vous voyez que j'ai vu que j'ai du mal à choper les gratuits. Ça me saoule. Ah ! Putain, de jeu de merde. Depuis quand le clic droit, c'est retour, quoi ? Je rage. Je suis en train de rager déjà. Ça y est. Ce jeu m'énerve. Ce jeu m'énerve. Il est vide et mal fichu. Voilà, c'est dit. Il a niqué tellement de joueurs. C'est la sensation que tout le monde a d'avoir été niqué. C'est pas que moi. Il y a un bâtiment, donc je vais m'arrêter là. Hop. Ma terre est pas à 30 km, s'il te plaît, merci. Hop. Parfait. J'ai vu ce que je voulais. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est ouvert. Merde. Hello ? Je m'éveille d'un rêve dans lequel je me noyais dans une substance épaisse et gélatineuse. Ouh, coquin. Elle bouchait mes pores et m'étouffait. Je veux croire que mon esprit épuisé me joue des tours. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas dormi profondément. La sphère chromatique s'intille dans mon champ de vision dès que j'essaie de me reposer. Je ne comprends pas comment elle parvient à suivre ma trace d'un monde à l'autre. Où est-ce moi qui la suis ? L'orbe ne peut être partout à la fois. C'est impossible, analyser le journal de bord. Et... De quoi faciliter mon propre voyage. Je me demande si c'est vraiment utile ce truc. Nouvelle technologie remarque. D'accord. Ouais mais encore une fois, il faut que j'ai la place dans l'inventaire pour le construire. C'est ça qui est débile. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a un trait orange qui part ? Non, apparemment non. C'est une... C'est quoi là-bas ? Je crois que c'est un truc de... Yo. Pourquoi ici il y a quelque chose ? De l'éridium. Ok. T'es sérieux là ? Voilà ! Moi je m'embête pas monsieur. Vous venez me voir. Le jour du mariage de ma fille. Et tu me demandes quoi ? Justice ! Tu oses ! De ma nièce ou de ma fille, je sais plus. Ouh là là. Gros manque à mon éducation d'un seul coup là. Ceux qui ont vu la référence, dites-le dans les commentaires, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Alors, nous cherchons plusieurs choses. Alors. Nous cherchons plusieurs choses. Nous cherchons des industries, par exemple. Mais aussi des endroits avec des plateformes uniques. C'est-à-dire une seule plateforme. Pour accueillir un vaisseau. C'est extrêmement important. C'est potentiellement là-dedans qu'on trouvera... Oh mais je me... C'est essentiellement là-dedans donc qu'on va réussir à choper... Tout ce qui est multi-outils. Putain, il y en a partout des trucs de... Une plateforme derrière, non ? Non, il n'y en a pas. Oh là là ! Mais je suis en vaisseau ! Oh putain ! Il ne bouge plus. Il faut donner un coup de boost. Pour qu'il se bouge le cul. Ah ! Ah 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 ! Attendez ! Peut-être trouver quelque chose d'intéressant ici. Allez, atterri. Vite, 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 vite. Oh mais merde ! Ok. Hop. Alors. Il est possible que là-dedans nous trouvons un multi-outils. Voilà. Vous voyez comment ça marche. Il faut qu'il soit minimum à neuf. Et c'est un 7 emplacement, on n'a vraiment pas de bol. On n'a juste pas de bol. On ne va pas te faire foutre. Yo ! Force et honneur ! Même si je suis plutôt allurentieux personnellement. Bon. Là n'est pas la question. Importain ! Mais ils me font chier à m'appeler Importain ! Mort, mort, mort ! Le guerrier attrape un multi-outil, le regarde avec des dents, puis se met à me japper au visage. Les jappements se transcendent en aboiement sourd. Il n'est pas impressionné, le fait savoir. D'un coup, un catalogue holographique d'armes et d'accessoires apparaît. Le guerrier écarte les bras et m'enlace. Les traditions extraterrestres liées à la vente sont étranges. Acheter une technologie, acheter une... Euh... Ulti-outi ? D'une nouvelle technologie ! Alors ne me fais pas le coup de mandoline que je connais déjà ! Mais merde ! J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter. Donc au moins on sait maintenant que c'est efficace comme principe. Si j'ai pu trouver quelque chose ici... C'est parce que je savais à peu près comment chercher... Quoi chercher déjà précisément... Comme... Comme type de station on va dire. Je pense. Yo ! Et voilà, vous voyez là, là il n'y en a pas par contre. Je vais arriver à parler. T'es peut-être plus intelligent que ton voisin, pardon. Ah Portain ! Mais ils me font chier ! Elle m'appelle Portain, ça me saoule ! Le guerrier construit une carte des environs. Cette zone portait des symboles représentant des sentinelles. Que la forme de vie marque avec un grognement d'excitation. Il caresse son lance-foude en un air absent. Avant de vérifier les munitions récentes dans le chargeur. A cet instant il me regarde brusquement, pardon. Il n'aboit à une question qui ressemble plutôt à un ordre. Donnez de l'oxyde. Tiens, vas-y. Il me dit mon nom et celui de mes entres. Il est mécontent. Oh, pauvre petit père. Oui, bah écoute, je suis désolé, j'étais trop loin de mon vaisseau pour donner du tamium. Alors, fais pas chier. Oh ! Ouh, il y a des meurtres qui se perdent dans ce jeu. Je me barre. J'en profite pour soigner mon exo-combinaison. Enfin, pour alimenter mon exo-combinaison. Voilà. Et on débarque. Alors. Il faut vraiment qu'on trouve des multi-outils. Améliorer. Ok. Hop. Hop. Un petit coup de scan, non ? T'as rien à m'afficher ? Ah. Est-ce qu'il y a une plateforme ? Il n'y a pas de plateforme. Par contre, c'est quoi ? Ah, il y a une plateforme ici. Hop. Parfait. Avec un peu de chance. Serrez les fesses et croisez les doigts. Croisez les fesses et serrez les doigts. Faites ce que vous voulez. Moi, j'y crois. J'ai foi en l'âme des cartes. Oui. Et l'âme des cartes. Oh ! Expérience 9-7. Fais pas le con, Marcus. 10. Je prends. Je prends, je prends. Je vais le refuser pour l'instant. Je vais aller sur mon multi-outils. Je vais faire ce qu'on m'a dit de faire. Je vais démonter un maximum de choses. Pour récupérer un maximum des compos. Hop. Et je vais mettre le mien à la place. Enfin, un multi-outils intéressant. 10 emplacements. Je prends. Merci. Ouh ! Alors, qu'est-ce qu'on peut y mettre ? Rayon d'extraction. Scanner. Système de refroidissement du RAR. Amplificateur de combat. Déjà, on peut y mettre un lance-foudre. Ensuite. Lance-foudre SM. D'accord. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Tête chercheuse, ça peut être sympa. Il faudrait des aquasphères. Est-ce que je peux acheter des aquasphères sur la borne ici ? 5 aquasphères. En l'occurrence. Yo, l'ami. Je viens de voir, t'inquiète pas. J'arrive. Laisse-moi deux secondes. Acheter. Aquasphère. Ça peut être en haut, non ? Aquasphère. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pas grave. Est-ce que j'ai des choses à vendre ? On ne dirait pas. Ok. Tant pis. Il faudra qu'on pense à aller chercher des aquasphères sur une planète de type aquatique. Oui, inventaire plein, sans doute. Sans doute, sans doute. Hop. Oui, je vais mettre tout ce que je peux dans le vaisseau. Ok. Yo ! Je comprends rien à ce qu'il dit. Le guerrier aboie brusquement et sort un couteau. Il me regarde droit dans les yeux en faisant glisser la lame sur la paume de sa main. Des bulles de sang noires coulent l'entaille de son gant. Il me tente le couteau de toute évidence pour que je fasse la même chose. Il aboie un défi et tapote la cellule d'échange à côté de lui. Ça risque de faire mal. M'entaillez la main. Je suis un homme. Le guerrier s'empare de ma main ensanglottée et crache dessus. Nouvelle technologie. Suppressant de toxines. D'accord. J'ai pas trouvé ça intéressant comme principe en fait. Ça m'a pas mis l'ancien à la place. D'accord. Ok. Bon bah c'est efficace comme moyen de trouver des... Est-ce qu'il y a une station... Un rayon laser rouge ? Je n'en vois pas. C'est problématique parce que c'est utile ces... Comment ces rayons laser. Ok c'est pas grave. Consul. Quand même. Fais-moi que je rentre dans mon vaisseau s'il te plaît. Merci. Merci. Ok. On continue. C'est efficace pour l'instant. On en profite. Petit coup de scan. On ne sait jamais. Ok. Ok. Pourquoi pas. Ouh de l'heure. Sans doute. Encore. Pourquoi pas. On va bien trouver quelque chose. Ok. Une pierre de savoir. J'y vais. Enfin ou l'équivalent quoi. Hop. Il va bien y avoir quelques... Non même pas. Aucun mot aux alentours. Ok. C'est pas sympa les mecs. Et bah on y va. On y va comme ça. Le fragment. De coup d'or... Coup d'ossuc. Vip. Alors. Veux-tu bien m'afficher ce qu'il y a d'écrit ? Il retourna auprès des vikings. Grrrr ! Dit-il depuis le sommet de la montagne sacrée de Duns-Karin. Ska-rin. Il déclara alors d'une voix puissante à tous ceux qui s'étaient rassemblés là. Le grand monolithe m'a répondu. Il s'est éveillé. Il m'a annoncé la venue des voyageurs. Ils seront épargnés. Les vikings honoreront cette décision. Demandez de l'aide pour comprendre la langue s'il te plaît. Ma connaissance des vikings est accrue. Parfait. Le mot pression. D'accord. Tu la sens ma grosse pression ? J'aimerais savoir si ça c'est équivalent à ce que je perds en fait. Euh. L'indicateur il est là pour faire joli on est d'accord. Oui le petit indicateur de ce côté il est là pour faire joli. C'est dommage. Hop. Bonjour. Hop. Il ne fait pas des masses de dégâts pour l'instant mais ça viendra. Ça viendra ça viendra. Hop c'est parti. On y va. Décollage. Oh il y a quelque chose là. Pourrait être intéressant. Ça ressemble un petit peu à une... Ah j'y vais. À une installation, à un complexe. Vous savez. Je vais cependant juste rapidement... Là c'est bon. Recharger aussi ici. Hop. Voyons voir. Le reste d'où ? Est-ce que tu le dis ? À tes souhaits comme on dit. Ok. Et voilà. C'est bien ce que je... J'ai bien vu que tu t'intéressais à moi d'un seul coup. Est-ce qu'on a des grenades ? Ou au moins un truc, une technologie pour en faire une. Oui. Lanceur de plasma. Hop. Ça fait pas autant de dégâts que ce que j'imaginais. Euh... Ok. Mon pistolet fait plus de dégâts que ça. Pourquoi ? Hop. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Déjà connu. Ok. Dépôt. Ici, on peut trouver potentiellement le niveau 2 du Pass Atlas. Gras. Inhonorable guerrier. Mort, mort, mort. Guerrier rémunération. Le jeu vous réunisse de fait d'armes sur le point d'être envoyé. Elle comprend des images de combat, de robots ensanglantés et d'explosions à grande échelle. Le message joint semble demander quelque chose en retour. Mais l'auteur a choisi de ne pas l'envoyer. Envoyer le rapport matinal. Des abonnements et du réunement de célébration authentique dans les haut-parleurs. Je prends la récompense du guerrier. Qui sera un multi-outil neuf emplacement. Le mien, c'est un 10, c'est ça ? Je lis, on remarque. Le mien, c'est un 10, on est d'accord. Oui, donc non. Refuser. Salut ! Quelques crédits. Et on peut se barrer. Ok. C'est quoi ? C'est de l'or ? De l'éméril. Je vais le prendre. Il va être temps que j'améliore la capacité de ce... Replicateur de combat. Alors de combat, non, j'aime pas. De combat non plus, j'aime pas non plus. Système de refroidissement, d'accord. Ici. Intensificateur de rayon. D'accord. Concentrateur... Alors ça c'est quoi ? Adaptateur instant-tir. Un des dégâts certainement, il y a un processus de charge. Retendre des arcs... Ah la vache, ça a l'air sympa. Ça a l'air vachement sympa ce truc-là. Alors c'est quoi la différence entre ça et un... Et un truc classique. Pissard. Alors, système de survie, énergie faible. Ah bon ? Putain, ça descend vite là-dessus. Yo. Oui, je te regarde. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire le truc bizarre sur le multi-outils ? Il me faut de l'aluminium et du fer. D'accord. D'accord. Alors là, il me faudrait de l'éridium, du fer et de l'or. Le fer, j'en ai à voir plus près du vaisseau à mon avis. On va se rapprocher du vaisseau, on va bien voir. Hop. Et on peut peut-être se focaliser là-dessus. Ça c'est pas du fer. Parce que le fer à 10 sous, c'est pas cher. Je sais que je la fais souvent, chers amis, je suis désolé. Hop. Là-bas, il y a de l'éridium. On va aller le chercher. Pour la forme. Hop. Crac. C'est parti. Ok. Ensuite. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Ça c'est pour, d'accord. Ici. Il va falloir un peu plus d'éridium, un peu plus de fer et un peu plus d'or. Hop. On a 88 supplémentaires. Hop. 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 Les semi-survis qui descendent à une vitesse folle, c'est incroyable. Comparé au rang d'extraction qui, lui, reste très, très correct. On n'a vraiment pas à se plaindre. Du fer et de l'or. Il n'y a plus qu'à trouver de l'or ici, par contre. Le fer, ça peut être, c'est toujours assez simple. Genre ça, ça doit en être. Non, ça c'est du carbone, d'accord. Ça, c'en est. Parfait. Voyons voir. Il n'y a que les grosses qui sont attaquables. Je ne sais pas. Hop. Ça ne leur donne pas beaucoup. Ça ne donne même rien du tout. Ce n'est pas suffisamment rentable, tout ça. Ok. Pourquoi pas ? On va le faire comme ça petit à petit. De toute façon, on n'a besoin que de sang pour ce côté-là. Enfin, pour cette amélioration-ci. Hop. On va toutes les prendre. Elles sont toutes là, on va toutes les prendre. Ça vaut mieux, je pense. Hop. Tu permets, je finis de miner. Bonjour. Hop. Ça va sinon ? Tu ne me vois même pas. Tu ne me vois même pas. Il y a un drôle de bruit. Hop. Bizarre. Bizarre, bizarre. Ok. Là-bas, ce serait bien de l'or. Même si ça n'en est pas, ça vaut le coup d'aller voir. Hop. On se prend quand même rapidement au jeu. Pour peu qu'il y ait des améliorations, on se prend au jeu en fait. Sinon, on a l'impression vraiment de stagner dans un univers qui ne nous aide pas. Hop. Finalement, c'est peut-être ça qui va manquer au jeu en fait, c'est d'être pris par la main. Peut-être que ça changerait beaucoup de choses. Après, moi je vous l'ai dit, s'il y avait un mec qui lancerait un mode creepy sur ce jeu avec des couleurs beaucoup plus sombres, un vrai système de nuit, parce que là il fait nuit dans le jeu. Là, vous voyez, il fait véritablement nuit, c'est comme ça. Mais bon. Un vrai système creepy rendrait le jeu vraiment épique. C'est mon avis. C'est de l'émeril ! Ah, quelle horreur ! Je crois cependant qu'il y avait moyen de faire un truc avec ça, l'émeril. Ça, c'est de l'aluminium. Alors, les deux petites flèches. Il y en a un plus deux, là on a des plus trois. Iridium. Aluminium. Il va me falloir de l'aluminium en grosse quantité, finalement. Oh, mais ! Hop ! Ça n'était donc que de l'émeril, c'est vraiment dommage. J'imagine que là-bas aussi, du coup. Hop ! En douceur. Oh, je me suis coupé dans mon élan. Vraiment dommage. Hop ! Peut-être qu'au vendeur, ils en ont. Aïe ! Ah bah oui. Ça n'est pas pardonné, ça. Peut-être qu'au vendeur, ils en ont, cela dit. Je ne sais pas s'il y a un vendeur dans la zone. Non, parce que c'est une industrie, il n'y a pas de vendeur. Ah, merde ! Je suis trop con. Je suis trop con. Bon. On va repartir. Hop. Et on va bien voir ce qu'on va trouver d'autre. Des vaisseaux, par exemple, là-devant. Est-ce qu'on regarde si c'est de l'aluminium ? Non, l'aluminium, ce n'est pas comme ça. L'aluminium, ce n'est pas comme ça. C'est argenté. C'est argenté. Et c'est plus près du sol, je dirais. C'est de la même manière que ça, c'était rond, mais en argenté, en fait. Tout simplement. Ici, nous avons là aussi une plateforme. Est-ce qu'on se garerait dessus, là, à l'actuel ? Non. À côté, dommage. Dommage, dommage. On a sans doute de l'émeril là-bas aussi. Yo ! Oh ! Oh ! C'est le même que j'ai, non ? 12 emplacements. C'est la version 12 emplacements. Ah ! Ah ! Je prends. Je l'achète. C'est la version supérieure au mien, donc du coup, j'en profite. Hop ! J'ai appris le mot lourd. Hop ! Et ce plan est déjà connu, malheureusement. Là-dedans, dans mon multi-outils. Oh là, tout est vert. D'accord. Rayon d'extraction, ça, je le garde. Système de refroidissement, c'est parfait. Intensificateur de rayon, c'est parfait. Système de refroidissement, parfait. Amplificateur de combat, je peux le virer. Je peux le virer. Hop ! Le lance-foudre, je peux l'ajouter. Et donc, moi, encore une fois, ce que j'aimerais, c'est... Où est-ce qu'il est ? Adaptateur de chercheuse, voilà. C'est ça que je voudrais, moi, pour voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vendent des aquasphères dans le coin ? On va bien voir ce qu'ils ont à vendre. Hop ! Là, je ne vois pas d'aquasphères. Là, non plus. Ils sont de la murine. Pourquoi pas. Dessouer. Ok, dommage. Dommage, dommage. Dommage, dommage. Veux-tu m'acheter un petit peu d'Emeril, cela dit. Alors, ils ne les vendent pas bien. Allez, prends-le. C'est vraiment pour te faire plaisir que je te le vends. Ok. Dommage. Salut ! Pour fond d'ennemis. Irk. Irk arm. Le guerrier me regarde en rouchant la tête avant de prendre une petite idole métallique dans la cellule. située à ses pieds. Lorsqu'il la serre, ses yeux brillent d'un étrange éclat blanc. Je l'entends marmonner des incontations incompréhensives de plus en plus fort. Sans attendre d'autorisation, il plonge ses mains brûlantes dans mon inventaire. Il semble chercher des éléments qui pensent être présents. Tiens, prends-moi ceci. Les mains du prêtre-guerrier améliorent mon offrande. Quoi ? Waouh ! Dégâts de canon taux ! D'accord, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Merci. Merci beaucoup. Un nouveau plan. Et d'une couleur particulière. J'imagine que ça doit vouloir dire quelque chose. Par contre, ça va être où ? Ah, j'ai vu un 5. Non, ça doit être un salve courte. L'argent plus, ça c'est le shotgun. Ah, je le trouve pas. C'est pas là pourtant. Il me manque de la chrysonite. D'accord. Ah oui, je voulais aussi tester les grenades. Rayon d'effet. Intensité. Grenade tête chercheuse. Ça, c'est bon ça. Aluminium aussi. Merde. C'est con. Ok. Ah, mais je le trouve pas. Bizarre. Bizarre, bizarre. Et nous, c'est ça qu'on veut faire. Donc, il nous faut un peu plus de cuivre. Et un peu, beaucoup plus d'aluminium. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. Hop. Allons-y. En tout cas, on a à nouveau... Oh là, on a une multi-outil qui est un petit peu... Pas d'accord avec le fait de s'envoler comme ça. Yo ! Pas grand-chose là-dedans. Oh, attendez. Hello there ! Alors, jugé par la taille imposante et les armes visibles du responsable de la station sur la photo d'identification qui apparaît au démarrage du système, il appartenait à une race guerrière. La forme de vie est probablement bien partie bien avant l'arrivée de la balise qui cliente de façon hypnotisante à côté de l'image. Si je saisis le bon code, je pourrais peut-être apprendre ses secrets. 5-9-2-0. 9-2-0-5. 2-0-5-9. 0-5-9-2. Voilà. L'emplacement d'un nouveau monde apparaît sur l'écran. D'accord. Signal détecté. Ok. Pourquoi pas ? Il y a un vaisseau qui... qui cherche à communiquer avec moi. Nous, ce qu'on va rechercher, par contre, c'est de l'argent. Ça, ça va être nécessaire. Hello there ! Monsieur le brigadier. Billet d'ex-soil important ! Viking guerrier ! Oh là là ! Le guerrier tâgé est de haut rang. Il examine longuement mon corps et mon équipement et gronne sa désapprobation. Soudain, il attrape ma visière et me regarde tressaillir et reculer instinctivement. Il me relâche à l'heure et lève les yeux au ciel pendant que je tombe à la renverse. sous le choc. Le mépris de la forme de vie est tangible. Je réfléchis à des façons de changer son opinion. Menacé avec le multi-outils. Ma démonstration de force amuse le bulgarier et il me récompense. Merci, l'ami. Oh, un 11 emplacement. Je suis désolé, je ne le prendrai pas, même s'il est très très moche. Merci beaucoup. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Bon. Et... C'est fermé. Dommage. Dommage, dommage. Hop. Là, c'est ouvert. Dis-moi que c'est de l'aluminium ou quelque chose dans le genre. De l'émeril. Merde. Hop. Et ça, là-bas. Émeril aussi. Et ça, du fer. Merde. C'est con. Plus 2 en diamant. Là, on en a un plus 3. Chrysonite et platine. Chrysonite et platine. Je ne me rappelle plus de ça. Hop. Je ne me rappelle plus. Euh... Catastrophe. Catastrophe, euh... Bon. Oh, mais merde. Je fais que ça. Je passe mon temps à la recharger. Hop. Fer. Rien. Fer. Carbone. Rien. Bon, on y va. Oh. Ce dash qui ne voulait pas partir. Bah. Je m'étais posé dessus. Oh, j'ai déjà oublié, quoi. C'est violent. Euh... Sauvegarde. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Eh bien, nous, nous allons nous laisser là, chers amis. En tout cas, merci d'avoir laissé cette vidéo. Donc, petit rappel pour ceux qui le souhaitent. Pour trouver des multi-outils un peu plus rapidement, apparemment, il faut chercher des stations avec une seule, un seul pod de ce genre, pas dans un système GEC, les petites bestioles ingénieurs à moitié là, mais dans un système autre, avec donc des planètes et des pods de stations comme ça, uniques, reliés à un bâtiment. Et il y a de grandes chances que vous trouviez soit un event d'armes avec le mec, soit une arme dans une caisse rouge comme celle-ci. Voilà. Salut ! Et yo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !